Bonjour et bienvenue dans l'Entre du Cafard pour une nouvelle série, un nouveau Let's Play. On est maintenant à quelques semaines à peine de la sortie de Starcraft 2 Legacy of the Void, la dernière extension de Starcraft 2. On a fini notre Let's Play de Starcraft et de Starcraft Broudoir. On attaque donc maintenant logiquement le Let's Play de Starcraft 2 Wings of Liberty, la partie Terran de la campagne de Starcraft 2. Beaucoup de changements, on est quand même 12 ans après Broudoir. Si vous venez de suivre le Let's Play de Broudoir, ça va changer pas mal de choses. On va attaquer donc par la campagne Wings of Liberty, centrée sur le personnage qu'on connaît bien de Jim Raynor. Commençons d'abord par la cinématique d'intro, évidemment. Quelque chose que les gens ont attendu pendant 12 ans, qui a fait énormément parler d'elle. Tant qu'il n'a pas perdu sa liberté. Blizzard a appris beaucoup de choses en matière de cinématique entre temps. Vous pensez vous connaître suffisamment ? Si vous n'avez aucune idée de qui c'est, c'est bien normal. Personne n'avait aucune idée de qui c'était quand cette cinématique est sortie. C'est un nouveau personnage. Dont on n'a jamais entendu parler jusque-là. D'ailleurs, Starcraft 2 est beaucoup plus centré sur les personnages que Starcraft 1. Ça se voit que c'est du post-wow, on a beaucoup plus de héros, de personnages secondaires. Détenus 626, meurtriers, pirates, traîtres. Aujourd'hui, vous êtes libres. Mais vous apprendrez bientôt... Que même la liberté a appris. Combinaison de combat salé et bébillé. Votre prison part avec vous. Cette armure est votre nouvelle cellule. Ne vous y trompez pas. La guerre arrive. Avec son lot de gloire et d'atrocités, Monsieur Findlay, votre liberté vous attend. Bordel, c'est pas trop tôt. Encore quelques frissons, moins que la première fois que je l'ai vu, mais je n'ai pas à dire quand j'ai de cette cinématite. Si vous vous demandiez comment les marines s'entraient dans leur armure, voilà l'explication. Première rencontre avec le personnage de Tychus Findlay. On apprendra qui c'est par la suite. Allez, on est parti pour une nouvelle campagne. Avec Starcraft 2, on a apparition de modes de difficultés. Enfin, ils sont apparus avec Warcraft 3, mais on en profite pour la première fois pour Starcraft 2. Et évidemment, ça serait Prado. Sinon, on va choisir le mode de difficultés le plus élevé. Mode Brutale. C'est parti. On dit qu'un homme ne se... Ah non, ça c'est bon, on a vu. Marsara, monde de la périphérie, espace du Dominion, secteur de Copru. Le Dominion, c'est le nouveau nom de l'Empire d'Arcturus Mensc. Et Marsara, si vous vous en souvenez, c'est la deuxième planète Terran à avoir été brûlée par les Protos. Et c'est là où se passaient les premières missions Terran de Starcraft 1. L'empereur Arcturus Mensc a tenu une conférence de presse pour commémorer la fin de la guerre dite de Les Saints il y a presque 4 ans. Notre chère Kate Lovewell était sur place. Majesté, la menace d'une nouvelle invasion Zerg est toujours présente. Mais au lieu de renforcer nos flottes, vous avez gaspillé des centaines de milliards à pourchasser d'anciens rebelles comme Jim Raynor. Jim Raynor représente une menace réelle et immédiate pour notre Dominion. C'est un révolutionnaire sans scrupules qui cherche à répandre la peur et la dissension dans tous les secteurs. Et sa bande de racailles ont déclenché des dévotes... Des petites photos de Kirigan. Vous êtes ké, Jim Raynor va payer pour ses crimes... très bientôt ! On n'en a pas encore terminé espèce de salopards. Jim, t'as encore changé de voix ? T'es fait 3 fois quand-même. Aide de camp, est-ce que mes troupes sont en place ? Vos troupes sont prêtes et attendent vos ordres, commandant. Chargement des données tactiques en cours. Bien, il est grand temps que cette révolution m'aide le turbo. Wouhou, c'est parti ! La station nulle part est le centre logistique sur Marsara. Détruire l'autorité du Dominion sur place paralysera les opérations de l'Empereur Mensk sur toute la planète. Alors pourquoi on s'emmerde à perturber les opérations de Mensk sur une planète paumée comme Marsara ? Je ne sais pas. Aide de camp, envoie les infos. Les troupes du Dominion ont mis en place un QG logistique dans la station nulle part. Ce QG est devenu la plaque tournante de l'ensemble des opérations sur Marsara. Récemment, le Dominion a retiré une partie des troupes de la ville et il est maintenant en sous-effectif. Et les civils coopèrent ? La population de Nulvart est réputée pour ses opinions anti-Dominion. Mais les habitants manquent d'armes et de coordination. Si je prive Mensk de ce quartier général, ça bloquera ses activités sur toute la planète. Mais on s'en fout, c'est une planète de merde ! Je vais préparer mon vaisseau. Alors, si vous attendez Aguiperion, vous allez être déçus. Son vaisseau, c'est un pauvre petit transport de merde. On se demande bien ce que Jimmy a fait depuis la fin de Brodoir. On dirait qu'il a passé son temps dans un bar à boire. Ok, ok ! Bon, vous allez voir qu'au niveau graphisme et gameplay, ça change quand même des trucs. Ça reste du Starcraft, donc vous ne serez pas trop perdus. Mais tout a été raffiné. Ouais, le transport de Jimmy. Ah, qu'est-ce qu'on a ? On a Jimmy, Jim Raynor, qui est un gros Marines. Et on a des Marines. Gardez vos distances, vos yeux ouverts et vos mishaks ouverts. En avant ! Alors, il me semble que Jimmy a une plus grande portée que les autres, en plus d'avoir plus de PV et de dégâts. Donc, il devrait être assez efficace. Ok, on s'infiltre, on s'infiltre. Un chien. Un convoi. Pourquoi ne prenez pas cette route ? Qu'est-ce qui peut bien nous arriver, honnêtement ? Oh, des Marines. Alors, on va mettre Jimmy d'abord. Il va tanker les dégâts. Et c'est parti ! Eh ouais ! Eh ouais ! Allez ! Voilà, un petit peu de ménage. Tu peux compter sur moi ? Quand vous y allez ? Soyez vigilant avec vos voisins. La dysoption ne peut que ralentir le progrès. Mens qui ment. Joli panneau. Et dedans, détruire les holotribunes du Dominion permettra d'inciter à la rébellion. Pas de soucis. Tirer sur les trucs qui ripostent pas, ça ne me dérange pas du tout. La gueule de Mens qui commence vraiment à être fatigué. Éclatez-moi ça ! Jusqu'au bout. C'est tout bon. Qu'est-ce qu'on a par là ? Où est-ce qu'ils sont tous ? À par étapes. Mens qui va te... On voit le cadavre ici. Bon, ils ont chopé le type qui a fait les tags. C'est pas grave, on va être venger. Allez, hop là ! On avance, on avance. On y va, on y va. Tu peux compter sur moi. C'est tout bon. Une, une. Commandant, une importante troupe du Dominion sera simple au centre de la ville. Alors, c'est le moment d'envoyer la livraison spéciale. En avant, en avant, en avant ! Allez, on se coordonne, on y va. Faut la volonté, fait la volonté. Allez, on y va. Repis, repis sur le reste de troupe. On se regroupe. Ok, c'est bon. On est avec vous maintenant. Ah, voilà. La place a été nettoyée. Nettoyée. On avance, on avance. Là, il y a encore une statue. Est-ce qu'il y a des ennemis ? On y va. Numéro quoi ? Silence, Arcturus ! Encore trois autres tribunes à péter. Il va y avoir des ennemis par là, non ? C'est quoi le plan ? Mon liberté, vous devez être protégé. Le camp de tir avec des civils devant. C'est moche. Ouais, c'est moche. Étape par quoi de neuf ? C'est moche. Ça ne dure pas longtemps, un civils avec un champ de tir. Une cible au moins, ça reste plus longtemps. On peut y aller. Qu'est-ce qu'on a par là ? Enfin. Les habitants sont là ! Vous aurez droit à un repas quand vous arriverez au site de fouille. Mon frère a été envoyé à la mine la semaine dernière. Il a disparu. Non, 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 non. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Non. Il tire sur les civils. On y va ! Go, go, go ! C'est tout bon. De quoi c'est sur ? Aïe, 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 aïe. Fais mon tir, fais mon tir, on y va. C'est tout bon. Ah, ça tire, cette merde. Mens, qui a beaucoup de comptes à rendre. Merci, Raynor. On savait que vous nous aviez pas oubliés. Il y a encore des gens retenus un peu plus loin. On a plus grand monde, il y a 4 Marines. Il nous reste une dans les tribunes et 4 Marines. Tu peux compter sur moi. Marshall Raynor ? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu dans le coin. Héhé, salut ! On est avec vous, les rebelles. Ah, nice. Objectif secondaire réussi. Est-ce qu'on a parlé avec quelque chose ou pas ? Tout qui crame. Le pont est détruit. C'est forcément par là. Allez, on y va. Accès restreint. Cette saune est interdite d'accès. Les civils, ça est tanké pour nous. On est avec vous, Raynor. Allez, les civils. Allez, allez. Voilà, ça va cramer tout. On vous aide. On va rester près des civils. Je pense que sans eux, on va avoir du mal. On avance, on avance. Oh, les vikings ! Ça va, c'est le QG. Allez, on y est. On a réussi. On crame ce QG et c'est bon. Pouf. Easy, easy. Il est où le mode brutal, là ? Je ne croyais pas qu'on pouvait les affronter, mais c'est possible. Et maintenant, vous avez les armes et les moyens de le faire. N'oubliez pas, ne laissez plus jamais Men's que dirigez vos vies. Ouais, bon, on s'en est sorti avec toi et un, Marines. C'était pas facile, facile. Bon, bien évidemment, la campagne possède un certain nombre d'achievements. Il se trouve qu'ayant fait la campagne une bonne demi-douzaine de fois, j'ai déjà tous les achievements possibles et imaginables, 100% des achievements. Donc forcément, on ne va pas trop s'occuper de ça. Si jamais vous avez des questions sur comment réaliser les achievements, n'hésitez pas à me demander. Sauf besoin extrême, je ne ferai pas de guide d'achievement, achievement par achievement. Bon, première mission, remise dans le bain. C'est son bar, c'est ça ? C'est le nom de son bar ? On dirait bien. Super, on sait maintenant qu'il y a des mouches sur Marsara. On est content de l'apprendre. Son vieux fuck. Corbett, pour le type le plus recherché du secteur, tu n'es pas si dur à trouver. Je ne voulais pas rater ça. Le petit Jimmy Raynor, le héros du peuple. Ticcus Finlay. Joli costard. On n'est jamais trop prudent. Je croyais qu'on t'avait mis au frigo. À perpétuité. Dis-moi, t'as eu une remise de peine pour bonne conduite ? C'est ça, mon vieux. Je suis devenu un citoyen modèle. Et qu'est-ce que tu viens faire dans mon bar ? Oh, juste une petite affaire entre amis. Tu sais au moins ce que le Dominion est venu faire dans le coin ? J'imagine que tu vas me le dire. Déterrer des artefacts aliens, mon vieux. Ton pote Mengs en raffole. Mais j'ai un contact prêt à payer. Un paquet de pognon pour tous ceux qu'on pourra arracher à la pomme du Dominion. Et je ne peux pas rater une telle occasion. C'est ça, Ticcus ? Partenaire, alors. 60, 40. 70, 30. Pour moi. J'ai déjà l'impression d'être revenu au bon vieux temps. Au bon vieux temps. Donc, Ticcus, Finblay et Rhaenor se connaissent. Tiens donc. Et on n'a jamais entendu parler de lui puisqu'il était en tausse. Bon, 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 bon. Plein de petits trucs à explorer, là. Les infos. Ici, Donny Vermilion en direct des studios de l'UNN sur Coral. Pour un flash spécial, nous retrouvons notre envoyée Kate Lockwell en duplex de la périphérie sur le monde de Marsara. Kate ? Merci, Donny. Le rebelle Jim Raynor vient de faire un retour fracassant. Il a attaqué un dépôt du Dominion près de la station de Nulle Part, où il s'est emparé d'une réserve d'armes qu'il a distribuée à la population locale. Kate, je parie que les gens du coin sont effrayés par la présence d'un célèbre hors-la-loi dans leur quartier. En fait, Donny, les gens que j'ai pu interroger avaient l'air plutôt réconfortés. Merci, Kate. Nous sommes les premiers à le dire. Jim Raynor terrorise les habitants de Marsara. Après la pause, vos enfants prennent-ils des stimulants ? Pause toujours, Gaillard. C'est que le début. Donc voilà, la campagne, il y a une petite touche un peu différente. On a des petits machins cliqués, des petits bouts d'histoire, des personnages à qui parler. Sachant que nous, on n'existe pas. On incarne Jim Raynor quand on va parler. Enfin, quand on clique sur Ticus, il y a une discussion entre les deux. Comment tu t'es évané ? Ben, je me suis échappé de mon frigo pendant mon transfert à Neo Folsom. Oh, j'ai bien dû buter une bonne douzaine de gardes à Manu. Jolie histoire. Mais t'as oublié la partie où tu marches sur l'eau avant d'enlever la fille, directeur de la présence. La ramène pas trop, mon gars. J'ai entendu le couplet sur ta reconversion en grand résistant quand j'étais sous les verrous. Et alors, Jimmy ? On a eu marre de défendre la vérité et la justice ? J'ai pas encore raccroché, Ticus. Et je te promets une chose. Mensk va tomber, d'une façon ou d'une autre. Hé, ça a l'air récent, ça. C'est toi, Jimmy ? Les gens du coin sont prêts à se rebeller contre Mensk. Ils avaient seulement besoin d'être un peu secoués. Tu prends encore toute cette histoire de révolution vachement au sérieux, alors. On a tous besoin d'un passe-temps, Ticus. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. On se voit à l'autre, là. Sarah. Sarah. Le pire jour de ma vie. J'aurais pu être là. Des fois, je me dis... Tu aurais mieux fait de mourir, ce jour-là. C'est sûr que si elle était mortelle, il y aurait pas mal d'autres gens qui seraient encore en vie. Ok, je crois qu'on a cliqué sur tout ce qu'on avait de cliquable. On va donc lancer la mission suivante. Ou pas. Ah, 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 ah. Et non, ça sera pour le prochain épisode. Allez, faut pas abuser des bonnes choses. C'était Alkafar Critique pour le premier épisode de notre Let's Play StarCraft de Wings of Liberty. J'espère que cette série vous plaît. J'espère que, comme moi, vous avez hâte d'en finir avec tout ça et de commencer enfin Legacy of the Void. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, partagez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2. Bye ! Sous-titrage ST' 501